Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Moi je suis Croquis et je viens de la chaîne H et Youtube Croquis et Stocky. Est-ce que vous êtes prête pour votre dose d'humeur pour aujourd'hui ? Alors je vous raconte aujourd'hui les meilleures anecdotes avec un accent dragonnière. Donc je vous raconte une anecdote pour une femme qui dit à son mari. Chérie, le robinet est gossé, tu peux le réparer s'il te plaît ? Je ne suis pas plombier. Chérie, il n'y a plus de luminière dans les toilettes, tu peux le réparer s'il te plaît ? Je ne suis pas électricien. Le lendemain, la femme dit, Chérie, le voisin est passé, il a tout réparé. Ah, ça t'a coûté cher ! Il m'a proposé soit de lui faire un gâteau, soit de lui faire l'amour. Et tu as fait quoi ? Ben, je ne suis pas pâtissière, hein ? Il y a une femme téléphone à l'hôpital. Bonjour, je peux parler à la personne qui donne des informations sur les patients ? J'aimerais savoir comment supporte une de vos patients, si elle supporte mieux ou pas. La préposée lui demande, Quel est le nom de la patient et son numéro de chambre ? Madeline Dupont, chambre 362. J'envoie votre appel à la personne responsable du service 3A. Service 3A, comment je peux vous aider ? J'aimerais avoir des nouvelles du Madeline Dupont dans la chambre 362. Un moment, s'il vous plaît, laissez-moi regarder son dossier. Alors, madame Dupont supporte très bien. Du fait, elle a déjà pris deux repas. Sa pression sanguine est très bonne. Nous allons débrancher son moniteur cardiaque dans quelques heures. Et si tout continue aussi bien, le docteur Boudouin devrait lui donner son congé dans un jour ou deux. La femme s'exclame. Ah, quel soulagement ! Oh, c'est fantastique ! Quelle bonne nouvelle ! Avoir votre enthousiasme, vous devez être de la famille ou une relation très proche. Ni l'un, ni l'autre. Je suis Madeline Dupont dans la chambre 362. Mais personne ne vous dit rien ici. Ah ! Il y a une femme qui dit à son mari. Tu fais quoi si je gagne au loto ? Son mari lui répond. Ben, je prends la moitié du dégâme et je te quitte. Elle lui rétorque. Ok, j'ai gagné 10 euros. Tiens 5 et dégage ! Toto, Dieu monte à son père. Papa, est-ce que je peux avoir 2 euros s'il te plaît ? C'est pour quoi ? Dieu monte son père. C'est pour une vieille dame. Ah, c'est-tu bien du vouloir aider les personnes âgées ? Et où était-elle, cette vieille dame ? Là-bas, au coin de la rue. Elle vend des glaces. Il faut écouter celui-ci. Alors, Toutou court vers sa mère avec un gros bleu sur l'oeil. Sa mère enquête, lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je faisais du jardinage avec papa et une abeille s'est assis sur mon oeil. Mais pourquoi tu ne l'as pas enlevé ? Ben, je n'ai pas eu du temps. Papa l'a tué avec la pelle. Et voilà, voilà, c'est fini pour aujourd'hui mes amis. Et donc, on se retrouve la prochaine fois pour les nouvelles anecdotes. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est juste à haute en cliquant sur le lien. Bonjour, merci beaucoup et à très très bientôt. Au revoir.